alors il n'y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo là dessus donc comment modifier son mora pour en faire un couteau de bushcraft un petit peu mieux j'ai eu l'occasion depuis de mettre mes patounes là dessus c'est encore un mora mais là c'est la version light my fire alors bon tout d'abord donc mora en conjugaison avec light my fire donc les fire steel suédois aussi comme mora ne font plus a priori ce modèle et ça a été remplacé par le mora compagnon spark on va voir un petit peu tout ça alors est ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le truc tout fait comme ça ou alors de s'amuser à se faire une petite modif sur le compagnon normal qu'on a déjà donc c'est ce qu'on va voir avant toute chose je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne toutes les personnes qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux ceux qui ont de plus activer la petite cloche pour recevoir les notifications je remercie plus particulièrement tous ceux qui postent un commentaire puisque c'est ça aussi qui fait vivre la chaîne et puis après une fois la vidéo terminée si vous avez envie de liker vous gênez pas si vous avez envie de mettre un pouce vers le bas s'il vous plaît mettez moi un commentaire pour savoir pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo c'est aussi comme ça que je peux faire progresser la chaîne et vous fournir un contenu qui est meilleur bon ça c'est fait repassons à la vidéo alors mora like my fire les nouveaux qui s'appellent donc mora knif puisque maintenant mora est passé mora knif depuis quelques temps c'est la même chose ça reste mora mais ils font donc le remplaçant du like my fire qui est le compagnon spark le compagnon spark comparé au like my fire n'a pas la même lame ici c'est une lame d'un modèle différent avec la la partie de pointe qui est affinée donc c'est une émouture scandinave mais avec la pointe qui est affinée pour pouvoir trancher plus facilement un peu comme sur je crois le eldris il doit être un peu comme ça aussi puis un autre je me rappelle plus lequel donc comparé à la lame classique du mora compagnon on a quand même une légère différence en longueur en hauteur et en taille de des moutures donc le like my fire il ne font plus mais on retrouve exactement exactement les mêmes problèmes du like my fire sur le compagnon spark le compagnon spark c'est un compagnon sur lequel ils ont rajouté le fire steel en bout exactement le la même partie de manche ici donc ce qui est valable comme défaut sur le like my fire est aussi valable comme défaut sur le compagnon spark ceux qui ont envie de me voir faire des feather stick avec ce couteau et allumer un feu avec avec le fire steel qui est intégré et ben vous pouvez quitter la vidéo tout de suite parce que je vais pas le faire les mora c'est connu un petit peu des vidéos sur youtube il y en a des millions on va même pas dire des milliers il y en a des millions dans toutes les langues donc ce qui moi m'intéresse de vous de vous présenter c'est pas le fait que oui on peut faire des faire des faire des faire six avec un mora d'accord et on peut allumer un feather stick avec un fire steel un ferro rod oui bah ça tout le monde le sait moi je vais vous parler des défauts à mon avis qu'il ya là dessus parce que quand même il y en a quelques un déjà on va parler du premier défaut des like my fire ou compagnons spark par rapport à un compagnon classique c'est que le compagnon classique ça vaut dans les 15 boules et le compagnon spark ou le like my fire ça vaut dans les 35 boules donc déjà il ya plus du double de prix entre les deux oui il ya un fire steel qui est avec mais si vous mettez comme sur le montage que j'ai fait là si vous mettez un fire steel avec vous achetez le fire steel à part vous n'arrivez pas quand même à 35 boules avec le couteau et le fire steel les différences qu'on a entre le like my fire ou le compagnon spark comparez à un compagnon classique déjà c'est sur le dos du compagnon classique quand vous essayez de faire des étincelles sur un fire steel ça fonctionne pas quand vous avez fait la petite modif comme j'ai dit l'autre fois ça pose pas de soucis vous prenez votre fire steel et vous faites des étincelles voilà ça c'est c'est simple à faire donc d'origine par contre le compagnon à l'arête dorsale qui est pas agressive donc impossible de faire des étincelles le like my fire ou le compagnon spark dès l'origine voilà ils ont la possibilité de faire des étincelles l'arête dorsale a été travaillé donc et après comme comme modification et bien on a simplement l'ajout de ce fire steel qui est là avec les petites fenêtres dans le manche fenêtres qui vous allez le voir ne sont pas quand même sans poser de problème alors avantage de ce couteau donc c'est qu'on a le fire steel en place qui est d'un accès super facile il suffit de tourner un petit peu de le sortir le problème qu'on a vous faire voir tout de suite c'est que le fire steel qu'on a ici il est un peu court quand même ici j'ai un fire steel qui vient de d'un couteau shred quand on les met comme ça en comparaison on a simplement les deux tiers du fire steel de chez shred pour pour le fire steel du du mora donc ça fait un fire steel qui est quand même relativement court à utiliser l'avantage c'est quand vous voulez modifier votre couteau comme celui là c'est que vous mettez absolument le fire steel que vous que vous voulez et plus les fire steel sont de diamètre important et de longueur importante plus c'est facile à utiliser un fire steel court sera toujours plus difficile à utiliser qu'un fire steel long autre petite chose on a notre fire steel en place avec une petite lanière on se dit c'est bien comme ça on a une dragonne pour travailler en sécurité avec le couteau en fait non cette lanière ici c'est simplement pour le fire steel c'est pas pour servir de dragonne sur le couteau la fermeture ou le maintien entre le fire steel et le couteau c'est juste par un tout petit tenon ici et là j'ai pas forcé sur ce couteau puisque c'est pas le mien c'est un prêt qu'on m'a fait donc je vais pas essayer de le casser mais si on met ici en tant que dragonne et qu'on s'en sert en tant que dragonne notamment pour vous voyez un problème je vais y revenir le fire steel tient très mal en place donc je disais ça c'est pas une dragonne si on essaye de forcer dessus il y a des fortes probabilités que ça nous casse le petit tenon de maintien du fire steel donc une ficelle pour le fire steel oui une dragonne pour le couteau non autre chose donc autre point négatif alors je parle pas en fait de la lame puisque la lame étant là une très bonne lame sur le compagnon spark on a la lame du compagnon donc c'est une très bonne lame ici en acier inoxydable 12 C27 Sandvik très bon truc enfin c'est le normal Mora ce qui va nous intéresser c'est toute cette partie manche et fire steel là vous venez de voir que en essayant de faire la démonstration que la petite ficelle ici n'était pas une dragonne pour le couteau tout le temps le fire steel se barre c'est à dire que si jamais vous êtes dans les bois vous partez et vous avez le couteau accroché à la ceinture ou même par exemple sur le sac comme ça peu importe allez comme ça il y a de très fortes probabilités pour que si vous choper une branche ça vous enlève le fire steel et que le fire steel du coup il est perdu alors évidemment il y a la possibilité quand vous êtes en randonnée de cette petite fistouille là vous la passez à l'intérieur du clip ici et dans ce cas là quand vous êtes accroché vous pouvez pas perdre le fire steel puisqu'il reste avec l'étui mais ça vous oblige à sortir l'étui pour sortir le couteau je pense que vous voyez pour moi le point négatif c'est que si vous sécurisez pas votre fire steel en quelque temps vous allez le perdre donc pour moi gros problème alors autre problème c'est ces ouvertures qu'on a ici dans le manche c'est bien on voit le fire steel c'est sympa on a un petit visuel un petit peu spécifique problème c'est que bon évidemment si votre couteau il est toujours sur une étagère à l'intérieur de votre maison il va pas salir beaucoup mais si par contre ça vous l'avez au fond du sac avec un peu de poussière etc là toute la crasse va s'accumuler ici dans les trous de fenêtre et en fait votre fire steel il est aussi exposé c'est à dire que si vous avez trempé votre couteau laissé avec un peu d'humidité etc ou pas bien nettoyer le fire steel avec la crasse que ça va accumuler dans les trous qui sont là le fire steel va s'oxyder et oui monsieur Dan un fire steel ça s'entretient ça se graisse ou ça se vernie à partir du moment où votre fire steel il a plus sa couche de protection noire qui est dessus qui est là pour éviter l'oxydation de ça et l'usure par les éléments de ça quand vous n'avez plus la couche de protection dessus ben votre fire steel il peut s'oxyder et il peut se bouffer et donc avec ce système là le like my fire ou le compagnon spark le fire steel on a tendance à l'oublier un petit peu parce qu'il est en place propre pas propre humide pas humide on va pas forcément y faire gaffe spécialement quand on a une lame en inox si vous avez une lame en carbone vous êtes obligés de maintenir la lame vous allez vous dire ah bah oui mais je maintiens la lame je maintiens aussi le fire steel là dans le cas d'une lame en inox vous allez pas penser à faire la maintenance du fire steel et il va s'oxyder à travers les trous qui sont là qui vont se charger en classe autre inconvénient qu'on a à cause de ce fire steel c'est que les trous qu'on a d'un côté et de l'autre vont se ressentir dans la prise en main si vous avez besoin de travailler un peu appuyé sur du bois et que vous avez une prise qui va être assez ferme que ce soit en prise normale ou en prise inversée et bien ça va vous faire à l'intérieur de la main ça va vous faire des points chauds et vous allez sentir un inconfort au niveau de ces trous qui sont là pour le fire steel donc comparé au compagnon classique qui n'a pas de trous donc la prise en main là-dessus est bien meilleure et pas du tout inconfortable dû aux trous qui sont là et qui viennent vous marquer l'intérieur de la paume donc voilà pour conclure est-ce que c'est mieux d'acheter directement soit un light my fire ou le compagnon spark qui a quelques vraiment quelques petits détails près sont les mêmes couteaux pour schématiser on va dire donc light my fire compagnon spark ou un compagnon qu'on vient modifier soi-même ben moi je vous dirais mon avis ce qui vaut mieux c'est le deuxième vous achetez vous achetez le compagnon classique voire peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs et puis vous vous amusez à faire des petites modifs dessus donc tailler l'arête dorsale ça demande rien quasiment une pierre à aiguiser un petit peu de temps et la modification pour mettre un fire steel ça demande que dalle et là vous mettez le fire steel que vous voulez et puis l'ajout d'une dragonne qui là par contre vous pouvez forcer dessus puisque la dragonne on ne va pas avoir le petit fire steel qui va se barrer du manche donc pour moi c'est plus intéressant d'avoir un couteau à 15 boules qu'on fait la modif soi-même en plus ça ça fait bricoler un petit peu que d'acheter soit ce light my fire ou le compagnon spark qui vaut plus du double de prix donc je vous rappelle que le compagnon normal plus un fire steel ça va vous coûter moins cher que ça après si vous n'avez absolument aucune habilité à faire des petits bricolages enfin ça je vous rappelle quand même qu'un gamin de 12 ans il peut le faire ça et bien acheter directement le compagnon spark ou le light my fire voilà je vous ai donné mon avis là-dessus maintenant c'est à vous de choisir allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao à bientôt